Depuis 8 mois, Andréa souffre de cystite à répétition. Elle a déjà effectué une cystographie et une urographie qui ont révélé un léger prolapsus. Andréa doit donc faire des séances de rééducation pour muscler son périnée et ainsi limiter la descente de sa vessie. Dossier médical en main, elle rencontre pour la première fois la kinésithérapeute. Vous êtes adressée par qui ? Par mon médecin traitant. D'accord. Est-ce que vous avez une gêne particulière, une sensation des fois de pesanteur ? Quand je ne vais pas aux toilettes pendant 3 ou 4 heures, c'est vrai que je sens une petite grudeur en bas du ventre. Vous n'avez pas de mal à aller à la selle, à évacuer vos selles ? Pas du tout. Parce que vous savez, la constipation, c'est souvent pourvoyeur de ce qu'on appelle un prolapsus, c'est-à-dire une descente d'organes. Et donc, il y a quelque chose qui est bien, c'est de mettre un petit marche-pied sous les pieds pour ne pas pousser. Parce que ces sensations de pesanteur sont souvent des conséquences d'une petite descente d'organes. Donc tout ce qui va être poussé risque d'aggraver vos problèmes. Donc aujourd'hui, ce qu'on va vous proposer quand même, c'est de faire une petite rééducation périnéale. Le périnée reste encore un mystère pour certaines femmes. Pour expliquer en quoi va consister la rééducation, la kinésithérapeute donne quelques repères anatomiques. Vous voyez ce périnée, c'est un mus qui part du pubis, va venir entourer votre urètre, entoure votre vagin, entoure votre anus et vient s'insérer au niveau du coccyx. C'est un grand plancher. Vous voyez, il maintient déjà tous ses organes génitaux. Des femmes de 50-60 ans n'ont pas pu bénéficier de cette rééducation à l'époque parce que ça n'existait pas. Et donc souvent, il y a une méconnaissance de cette région périnéale. Donc ça, c'est important. Quand vous toussez, vous poussez, vous éternuez, vous courez, c'est retransmis au niveau de la vessie. Et là, ce périnée, ça va être un véritable trampoline qui va essayer d'amortir ses pressions. Avec vos accouchements, avec la constipation, avec les efforts que l'on fait dans une vie de tous les jours, et puis aussi avec la ménopause, la chute hormonale, et bien insidieusement, par tous ces efforts, cette vessie, vous voyez, a glissé un petit peu et du coup entraîne ces sensations de poids, de pesanteur qui vous gênent. Ce muscle, non seulement il va falloir le remuscler, le rééduquer, mais il va falloir que vous vous en serviez. C'est-à-dire qu'avant chaque effort, il va falloir contracter, tousser, contracter, porter, contracter, éternuer. Ces exercices, Andrea devra les appliquer au quotidien. La kinésithérapeute lui propose aussi une autre technique qui permet de ne pas trop solliciter la vessie. Quand vous marchez, par exemple, si vous allez faire une grande promelade et qu'au bout d'un moment, ça pèse un peu, vous avez la possibilité de mettre ce petit PCR cubique. C'est-à-dire, ça se présente comme un petit tampon périodique que vous allez mettre dans le fond de votre vagin. Ça va refouler votre vessie un petit peu en haut et du coup, ça va vous permettre de moins avoir ces sensations de lourdeur, de sensations un petit peu d'organes qui descendent. D'accord. Vous ne le mettez pas chez vous toute la journée, juste quand vous sortez. Vous verrez, ça va éviter ces... Pas de chirurgie en vue pour Andrea, mais des séances de kiné qui débuteront la semaine prochaine. Et ça ne doit pas s'aggraver, vous allez... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada